bonjour donc là je vais vous montrer comment monter une mèche fibre dans le genesis qui est à la base est prévu pour un montage en genesis c'est pas c'est pas plus compliqué qu'un montage genesis mais je vais vous montrer comment faire donc là on enlève la chambre de vaporisation moi j'ai préalablement redresser les électrodes là pour le monter en mèche fibre c'est quand même plus facile de retirer le le capuchon en téflon après il ya des techniques pour pour le faire sans le retirer mais là je vais vous montrer la façon la plus simple de le faire vous retirez le capuchon vous enlevez la vis moi pour cet ato j'utilise de la mèche en deux millimètres mais vous pouvez très bien utiliser de la mèche en un millimètre et faire 3 ou 4 épaisseurs qui descendent dans le réservoir j'ai pas essayé avec deux mais je pense que ça doit ça doit bien fonctionner aussi la mèche du millimètre je l'appuie en deux tout simplement non j'ai monté ma résistance toujours sur une aiguille voilà donc là la résistance est montée donc ce que vous faites maintenant si vous allez passer la mèche dans le trou central donc on peut le faire directement comme ça je pense qu'avec de la mèche de millimètre un millimètre ça va pas poser trop de problèmes avec la mèche de millimètre elle est assez épaisse donc une petite astuce vous prenez un petit bout de de tissu inox et vous allez enrouler la pointe de la mèche dans le dans le tissu inox voilà c'est pas besoin d'être propre comme vous pouvez le voir donc voilà là comme ça il ya juste à passer dans le trou voilà fois que vous l'avez passé vous pouvez retirer le le morceau de tissu inox là on voit rien voilà comme ça ce que vous faites maintenant c'est que vous allez faire passer l'aiguille dans le trou en même temps que que la mèche ça ça va assurer un bon maintien lors du montage sur les sur les électrodes voilà l'aiguille elle passe avec ce qu'on fait maintenant on remonte le plateau en téflon le plateau est remonté et là on a plus qu'à enrouler le fil résistif sur les électrodes donc le mieux c'est de commencer par le bas je veux dire par l'électrode la plus basse faites deux ou trois tours essayez de bien serrer les tours bien serré le fil résistif sur les électrodes voilà il ya trois tours d'un côté trois tours de l'autre voilà comme ça après vous pouvez couper ce qui dépasse essayez de couper le plus près possible de l'électrode pour pas que le le petit morceau de fil résistif vienne toucher le la chambre de vaporisation comme ça c'est un peu flou voilà la c'est monté vous pouvez retirer l'aiguille donc moi j'ai j'ai préalablement mouillé la mèche aussi pour éviter que les fibres se brisent et pouvoir la travailler plus facilement voilà donc là après vous avez plus qu'à remplir donc toujours par le petit trou de remplissage là vous avez un montage mèche fibre voilà c'est pas plus compliqué que que les genesis je vais pas je vais pas vous faire un tuto pour le montage de de mèche genesis comme ça ça va vous laisser l'occasion de vous amuser un peu et je pense qu'il y a déjà assez de tutoriels sur sur internet pour le montage de genesis il y a tellement de façons différentes de le monter après par la suite si jamais j'ai des retours comme quoi les gens n'arrivent pas à monter une mèche ou n'arrivent pas à bien s'en servir d'ailleurs là je ferai un tutoriel et je vous montrerai comment moi personnellement je monte ma mèche genesis voilà merci merci